bonjour bonjour vous savez depuis l'arrivée des bandits du CNRD ils sont toujours là à dire les paroles que le peuple veut entendre détournement gabégé financier instrumentalisation de la justice voici des mots que eux mêmes sont en train de faire tout ce que le CNRD a dit au début c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant vous avez vu Damaro et ses collègues Lousseni est mort pour une histoire de 20 millions on vous a dit pourquoi ces cadres là sont détenus les Moustapha Naïté et tant d'autres leurs amis c'est à dire quand tu les soutiennes sinon Ousmane Kaba a un dossier de 230 milliards des étudiants fictifs mais personne ne parle de ces gens-là les médias les gracies ils sont amis avec ces gens personne ne parle c'est à dire c'est sacrifier d'autres pour cacher leurs bêtises c'est ce qu'ils sont en train de faire sacrifier les autres voilà vous avez vu le procès de Damaro ses collaborateurs ils disent que non Damaro a détonné 15 milliards et c'est tellement clair que mon oncle il a été clair c'est un franc il ne paiera pas c'est à la justice de faire le boulot c'est pourquoi ça traîne vous dire quelqu'un il n'est jamais même pas il n'est pas trésorier rien quand il a détonné 15 milliards et d'ailleurs même c'est ce n'était même pas un fonds de l'état grâce à ses relations un prêt en quelque sorte parce que le président Faconde était en train de d'auditer tous les départements dans les 15 milliards l'assemblée vous connaissez tous comment était l'assemblée a été rénové dans ça les primes des députés qui étaient en retard ont été payés trois nouveaux bus sortis d'usine hier je vous ai montré les images et je vais encore reproduire le nouveau siège de l'assemblée les études de faisabilité et autres vous avez vu les machines là-bas tout ça ça a été fait il est resté presque 6 milliards 6 milliards vous avez entendu lors du procès mais les 6 milliards 6 milliards est resté dans les 15 milliards supposons toutes ses dépenses 9 milliards mais ce pays est c'est à dire c'est incroyable quoi les 6 milliards qui sont restés dans les caisses et dans sa et son clan ils sont venus en un temps record en un temps record en un temps record les 6 milliards ont disparu les 6 milliards ont disparu mais le cnr le cnrd et des journalistes malhonnêtes ils ne veulent pas parler de ça vous vous accusez des gens comme pour détournement et pourtant ils ont justifié trois bus prime des députés plus reçus à l'appui le nouveau siège l'étude la rénovation de l'assemblée mais malgré tout damaro est en prison nous c'est n'est mort pour ça 6 milliards qui est resté pour les 15 milliards les nouveaux venus dans ça a fait ce qu'ils voulaient de ça mais je vous dis moi je vous ai dit dès le départ d'un bouillant ne va jamais arrêter quelqu'un pour détournement il ne le fera pas vous savez vous vous rappelez quand j'ai sorti l'audio du ministère des tp ils ont enlevé ces gens ils les ont remplacés ils les ont ils ont voulu les arrêter paf ils les ont tous libéré pourquoi quand c'est les anciens on demande libération sur caution ils refusent c'est là vous sentez l'injustice ça dit mamadou d'oubouya il faut être avec lui il faut lui supporter comme les baourils sont en train de faire les usmane kabbalé l'ansanakuyate si le docteur cassouria avait prêté allergence allergence à ce bandit walloy les gens ne seraient pas en prison aujourd'hui et comme un criminel comme un bandit qui a volé 30 millions 30 millions de dollars à la présidence ils n'ont jamais et personne ne parle de ces 30 millions mais c'était fait juste pour saluer oh voilà ça va pas le pays pourtant c'est les arabes qui ont donné au présent faut qu'on est mais eux ils n'ont jamais déposé cet argent 30 millions de dollars mamadou a acheté des maisons à du genre mamadou a créé des comptes pour sa fille diaba en suisse aujourd'hui mamadou a acheté des maisons un peu partout à travers le monde comment des bandits de ce genre vont venir nous parler de de morale ou je ne sais quoi d'autre de transparence vous vous attaquez une présence ça s'est fait en somalie au soudan plutôt lorsqu'ils ont renversé et baché les militaires ont présenté l'argent qu'ils ont trouvé à la présence les biens devant le peuple soudanais et pourquoi le bandit qui veut parler de l'exam toi tu veux parler d'audit comment ce bandit ne peut pas nous dire qu'est-ce qu'il avait comme bien avant et le peuple de guinée est là ça dit mais moi je suis dépassé pour ce pays ou non ça dit un bandit un tonneau vite en traite les chantiers que les autres ont fini de finaliser du tout le bandit il pousse les gens à terminer ses chantiers que lui il est en train de travailler oh on a fait sa nette à récord le pont de kagbelé c'était l'échangé prévu le présent fait qu'on a fait la pose de pierre la durée c'était deux ans ils sont venus ils ont accéléré les chinois les ont donné du pont et j'entends des démagogues parler non c'est vous qui avez initié non le financement était déjà trouvé si le chemin est là le chemin est vu par tout le monde s'ils avaient vraiment respecté la durée le chemin on ne serait pas là avec un pont même deux véhicules ne peut même pas aller deux véhicules ne peuvent même pas aller et on parle de ça ils sont là non l'état c'est la continuité c'est rentré c'est sorti bon parlons de parlons de ce détournement d'abord voilà je vais vous lire pour tous ceux qui n'ont pas vu scandale près de 5 milliards sorti des caisses du cnt avant l'installation des conseils j'avais quand il ya eu le coup d'état ils ont gelé tout tous les comptes des anciens dignités ils étaient là calomniers sur eux le 6 avril dernier devant la criefe cours de répression voilà des infractions économiques et financières monsieur michel l'honorable michel camano le premier question de l'assemblée dissoute le 5 septembre 2001 a révélé que son institution avait laissé dans les caisses un montant de presque 6 milliards voilà dont les autres parties ont été utilisées pour les travaux dont je viens de vous expliquer les bus prime des députés ainsi de suite faut-il alors conclure que le cnt a trouvé les caisses au moins 5 milliards les dents ça ont trouvé dans les caisses presque 6 milliards c'est parce qu'on dit cinq non c'était cinq jusqu'à 800 et quelques millions presque 6 milliards selon la cellule de coordination de la communication du conseil national avant l'installation il y avait un peu d'argent dans le compte de la neuvième législature et le secrétaire général alors avait reçu l'autorisation de décaisser certains montants pour le fonctionnement de l'installation et alors le président dans ça a été installé il a demandé à il a demandé qu'à ce qu'elle nous dit soit fait sur le compte de la neuvième législature lorsque le dit a été fait il s'est révélé qu'il y avait 350 millions la famille la famille est ce que presque 6 milliards et eux ils disent d'auditer c'est 350 eux monsieur michel ils étaient tous devant le juge il est resté presque 6 milliards mais quand dans ça eux ils ont audité c'est à dire pour vouloir se blanchir qui disent qu'il y avait seulement 350 millions un incroyable vous avez tous vu même d'amaro il n'a jamais goudronné devant chez lui présent de l'assemblée pour lui il y a eu des élections dans ça qui est venu chez lui où il habite il a butumé presque combien de kilomètres deux kilomètres non de chez lui jusqu'au bord de la route dans ça depuis qu'il est venu c'est des voyages inutiles ces voyages apportent quoi à ma guinée dans ça depuis qu'il est venu ces voyages il était aux états unis ici des sorties des dépenses demandez les factures vous avez même vu pour chaleurait c'est à dire c'est des dépenses inutiles bon écoute lison continue et il a demandé à ce qu'un compte soit créé au lieu de l'ancien compte qu'un compte soit créé pour le cnt et cet argent a été viré attendez c'est 350 millions qui a été viré au lieu de presque 6 milliards 350 maintenant ils doivent nous expliquer l'argent qui est resté dans les caisses les 5 5 milliards 500 millions sont passés où et pourtant on était là dit gabégie financière la justice est en la boursole aujourd'hui damaro est en prison pour rien du tout damaro était le président de l'assemblée il n'a jamais butumé chez lui où il était c'était un bâtiment de l'état qu'il avait depuis longtemps mais aujourd'hui ceci on est en train de les humilier dans ça n'a pas le niveau de damaro il n'a pas la compétence de damaro nos élites on est en train de les humilier et des bandits des bonnariés sont en train de faire ce qu'ils veulent dans le pays et on trouve cela normal des bandits se promènent ils font ce qu'ils veulent ils sont tous en train de construire des châteaux on dit pourtant le rapport d'audit fait par l'africa business investissement un consulting management que guinès 7 à consulter mentionne qu'à la dissolution de l'assemblée nationale le 5 septembre 2000 il y avait le voilà il y avait dans le compte de l'installation du bcrg écoutez dans le compte de l'installation du bcrg à peu près 6 milliards et à nos cnrd à nos cnrd partagez non mais ça c'est intéressant dans le compte du bcrg c'est un qui ont fait l'audit c'est pas le gouvernement d'alfa condé donc il y avait presque 6 milliards mais les dents ça c'est 350 millions que eux ils ont pas viré non ce pays est incroyable le chic entre le 5 septembre 2021 date voilà date du coup d'état et de la dissolution de l'assemblée le 5 février 2020 date d'entrée en fonction des membres du cnt c'est à dire la période creuse près de 5 milliards ont été sortis vous avez entendu cette période là 5 milliard ont été sortis incroyable c'est à dire les autres on est en train de les sacrifier les humilier monsieur camano les damaro zenab farel ils ont justifié tout vous allez tout reprocher à damaro c'est pas ce cas de détournement non 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 vous allez tout faire c'est à dire avoir la force oui on va le faire c'est pourquoi ils ont dit cinq frères ils vont pas payer comme caution c'est devant la justice devant le peuple guinée et ça a été justifié alors l'argent qui est resté sur les 15 milliards 6 milliards dans ça en un temps record avec ses amis les preuves tout à la bcrg l'argent était là bas ils ont sorti on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça ce qui ont justifié les bus c'est réel mamadou mouy avait pris ce bus pour dit donc pourtant c'est damaro qui avait acheté la rénovation de l'assemblée on vous avait montré les images ici pourtant c'est damaro les primes des députés au moment que le président facondé était en train de auditer tous les départements c'est damaro qui prenait de l'argent dans ce voilà ce montant dont eux ils disent détourner pour payer nos députés c'est incroyable mais à la dix baissera d'allemain le nouveau siège vous avez vu encore les études c'est encore dans cet argent mais aujourd'hui nous c'est n'est mort pour cette histoire ça dit quand tu accuses quelqu'un regardez le président brésilien lula da silva ils l'ont calomnié ils l'ont mis en prison ils l'ont humilié mais quand dieu fait ce travail regarde aujourd'hui c'est l'actuel président encore du brésil ton ennemi pense pouvoir te sali ton ennemi pense pouvoir te calomnie et te rendre impopulaire mais quand dieu décide rien ne peut arrêter aujourd'hui lui-là est président là-bas le président facondé autant de feu général à se raconter il a été mis en prison tout c'est pourquoi quand je vois le docteur cassouri en prison moi ça me dit absolument rien c'est le destin quand dieu décide voilà personne ne peut arrêter donc pour dire que vous allez l'empêcher d'être présent ou quoi vous allez faire pour vous mais quand dieu décide la personne ne peut arrêter allons-y sur le monde vous allez comprendre voilà on continue la famille on dit en octobre 2021 le même le même jour des chèques de 50 le même jour des chèques de 52 millions 274 600 francs guinéens un autre chèque 265 millions 715 mille francs guinéens un autre chèque encore ceux qui disent qu'ils ont trouvé 354 mille mais c'est incroyable non mais c'est incroyable pourtant les reçus de la bcrg confirme cela que oui depuis qu'ils sont venus ces chèques sont sortis mais on fait croire que eux ils ont trouvé 350 les damares sont en prison on les accuse qu'ils ont détourné 15 milliards et à l'alte nyang boyadabla et dieu heureusement que tout est numérisé donc les preuves sont là bas donc un autre montant de 900 980 million 400 mille pas ça c'est presque un milliard ont été encaissés pour respectivement achats des fournitures et voilà collation dépenses diverses pourtant je vous avais dit ici l'assemblée déjà d'amaro en une année ils venaient de rénover on dit une transition des gens qui sont venus pour un temps comment ça peut dépenser tous ces montants co pour rénovation pourtant d'amaro tout le monde a vu d'amaro était en visite d'amaro était en visite là bas je vous avais montré ces images là non mais c'est grave hein hein c'est grave c'est grave c'est grave ce qui se passe dans notre pays pourtant d'amaro venait d'être installé il a rénové l'assemblée l'assemblée nationale tout le monde a vu les images ces images acheter ses bus tout mais dans ça ils sont venus encore co rénovation co rénovation voici comment ils ont dépensé ces montants 52 millions 265 millions 981 millions tout ça co c'est pour des fournitures c'est incroyable achat des fournitures de bureau voilà co prime du mois d'octobre co en novembre 2021 co un chèque de 200 216 millions 900 mille francs guinéens ont été encaissés pour primes diverses du mois de novembre un mois plus tard un chèque un mois plus tard un chèque un mois plus tard un chèque de qui fait mal pour une histoire de 20 millions un amara mais qu'on y a cadeau il a ouro quelqu'un ce qui est là comment est amara quoi c'est la qu'à desu yaminouni il a laissé son nom qui est mort pour des histoires parce que oui c'est des politiques d'amaro ne va jamais faire allégeance à mamadi docteur cassouli ne fera jamais allégeance à mamadi docteur diane ne fera jamais allégeance à mamadi monsieur Oyevogui ne fera jamais allégeance à mamadi et monsieur Ibrahim Kourouma ne fera jamais allégeance à mamadi donc voici pourquoi des raisons sinon des Moustapha Naïti beaucoup de les Malik Sankon les Abaka Marissa des gens qui ont géré l'argent qui avaient leur main dans les finances tous ceux-ci là sont sortis tranquillement parce que c'était des amis des grands de Dumbuya quand je vous dis ce sont des règlements de compte mamadi Dumbuya le 5 septembre oh il n'aura pas de chance aux sorciers mamadi toi-même tu es sale toi tu n'as jamais même parlé d'audit un voleur comme toi mamadi tu as volé plus de 30 millions l'or à la présidence mamadi pourquoi tu ne parles pas de ça mamadi toi qui as volé la présidence c'est une institution c'est comme la banque aussi on peut dire parce que ça n'appartient pas au président Fakonde et même l'argent qui a été donné c'était un don des arabes au président comme ils ont fait autant de feu à mettre c'est que tu ne l'as pas à son âme mais cet argent vous vous avez volé cela vous n'avez pas présenté au peuple de Guinée vous vous avez parlé de quelle de quelle audite voici comment vos garçons je vous avais dit ce qui fait qu'il n'y a rien dans les caisses quand ils sont venus ils ont trouvé un milliard et demi de dollars c'est pourquoi ils sont derrière Abakar Souma parce que le président Fakonde était en train d'auditer il y avait des moins il y a des ministres même qui avaient peur parce que le monsieur Don Bello de la Côte d'Ivoire l'ex-ministre de monsieur Laurent Babo c'est pourquoi le président Fakonde a fait venir des étrangers là on ne dirait pas il y a la corruption des gens que oui tu ne vas pas dire tu vas corrompre c'est pourquoi il y avait assez d'argent dans les caisses l'argent ne sortait plus dans les ministères il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars dans nos caisses et quand les bandits sont venus vous avez entendu seulement rénovation, 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 rénovation des gens qui sont venus pour la transition mais tout ce qu'ils ont eu à faire c'était des dépenses des milliards sont sortis si vous voyez aujourd'hui les caisses sont vides on ne peut pas payer les étudiants qui sont au Maroc à travers le monde ce n'est même pas le Maroc 8 mois les étudiants ne sont pas payés 8 mois les travailleurs ne sont pas payés 8 mois les enseignants contractuels ne sont pas payés combien d'années aujourd'hui depuis le 1er janvier 2022 ils ont mis les travailleurs à la retraite jusqu'à présent jusqu'à nos jours d'autres ne m'ont pas encore touché 5 francs 5 francs la caisse nationale jusqu'à présent cela dit c'est incroyable on est là on nous saoule avec des chantiers que le président Afakonde a trouvé le financement qui était en cours d'exécution ils sont en train d'accélérer le plan initial mettre ça dans l'eau nous présenter autre chose au lieu d'échanger c'est un pont qu'on nous montre dans l'arrogance dans l'ingratitude on dirait que c'est Kagame qui a donné le financement c'est incroyable quand le président Afakonde a donné le nom du palais Mohamed V au roi du Maroc mais ça c'était logique le palais a été abandonné depuis le bombardement au temps de l'Asana Conte c'est grâce au royaume du Maroc qu'on a pu trouver le financement donc si on donne le nom au roi du Maroc ça nous arrange c'est lui qui a financé mais comme un Kagame qui n'est pas un modèle toi le bandit Mamadi Dumbuya tu fais le coup d'état à ton bienfaiteur les forces spéciales n'existaient pas la force que toi tu as utilisée contre ton bienfaiteur que tu devais utiliser contre les terroristes où tu devais te rendre pour aider le Mali toi le bandit Mamadi Dumbuya tu as utilisé cette force tu as manipulé les gens où est Alia où est Kouyate où est Diane où est Souma où est le cabinet Traoré tu les as tous éliminés juste pour ton intérêt personnel Mamadi Dumbuya pas pour le peuple toi c'est Kagame qui a plusieurs années au pouvoir plusieurs années au pouvoir toi tu as dit compte ton bienfaiteur qu'au troisième mandat l'ingratitude même le chantier où tu allais te flanquer pour mettre son nom c'est grâce au présent Faconde ce financement avec les Chinois sa politique infrastructures contre mine toi le bandit depuis que tu es venu tu es sorti pour aller chercher quel contrat à travers le monde dis nous depuis que tu es venu tu es flanqué au palais là-bas c'est grâce au présent Faconde toi tu es dans ce palais-là bandit de Mamadi Dumbuya toi tu penses que ton ingratitude là ça va rester éternel c'est le coup 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 le 5 septembre tout ce que tu as dit là tu as pu faire quoi le prix qu'est-ce qui a changé au pays le prix des darés alimentés qu'est-ce qui a changé nos élites ceux qui ont étudié ils sont allergiques complexés des tonneaux vides comme des Amara des Bala aujourd'hui vous avez vu le cas de Mamadou Alpha le gendarme parce que Bala n'a pas le niveau de Mamadou voilà quelqu'un qui était porte-parole de la gendarmerie vous avez vu Bala faire un bon discours des tonneaux vides comme ça des arrogants vous allez venir vous gonfler que non c'est vous qui devez diriger ce pays Nyangbo Barilou quand j'entends déjà Mamadou il n'est pas méchant Mamadou n'est pas méchant Mamadou n'est pas méchant Mamadou n'est pas méchant Mamadou n'est pas méchant le bandit c'est qu'il a fait le 5 septembre jusqu'à présent il n'est pas méchant Mamadou n'est pas méchant le traite il était dans la légion française qu'est-ce qu'il a fait contre la Guinée par la manipulation du crâne rasé Idiamine ne voyez pas ce monsieur là c'est pourquoi il a toujours un chapelet dans les mains ça dit tellement que c'est un malfaiteur tout le problème que nous sommes en train de se dire Mamadou n'est pas méchant tout le problème le malheur ces gens là ont trompé le président le président le président le président le président a été nommé c'était Idiamine lorsque le président a pris le pouvoir en 2010 la première personne c'est-à-dire un officier militaire a été nommé c'était Idiamine c'était son directeur de cabinet tout ce qui était information décision dans l'armée tout passait devant Idiamine il était plus formel même que le ministre Kabélé, à l'époque. C'est autant de docteur Diané, là, oui. Parce que docteur Diané, c'est un homme fort aussi. Un fidèle au président Al-Fakonde. L'accident de Kalefa Diallo demandait encore. Vous avez vu ? Quand Mandia a voulu qu'ils vont salir le président Al-Fakonde, à cause du président Al-Fakonde, on va perdre une partie de l'ambassade en France. Ils ont tout ça pour salir le président. Mais depuis que j'ai touché l'affaire, là, vous avez encore entendu les gens parler. Parce que qui a donné l'autorisation à Kalefa Diallo paie à son âme de prendre l'avion ? L'inspection n'était pas encore finie. Qui a donné l'autorisation ? C'est encore crâne rasé. Idyamine. Demander le rapport pour l'accident. Qui avait ça en main ? C'est encore Idyamine. Le coup d'État contre le domicile du président Al-Fakonde. Qui avait la charge de l'audit tout ? C'est encore Idyamine. Tout ça, c'est Idyamine. Il a monté pour finir avec les dégoules. Les proches de Sekouba Konaté. Des proches de Dadis. C'est incroyable. Mais le président Al-Fakonde n'a pas vu venir. Toutes les bonnes personnes, tous ceux qui étaient vraiment par conviction, derrière le président Al-Fakonde, ils les ont tous écartés. Je vous ai parlé de M. Konde à Kindia. Tout ça, ça faisait partie du préliminaire du coup d'État. Parce que s'ils se lèvaient, il y a des hommes qui allaient venir, comme le 5 septembre. Donc s'il y avait plus de force, leur coup d'État n'allait pas reçu. Donc toute personne. Sadiba était le commandant de de Kindia, de Samoria. Tous ces gars qu'ils ont nommés là, celui de Kundara, Philippe Magas, Sekadi, tous ces camps. Parce que les gens se sont posés la question. Pourquoi le Kundara n'a pas réagi ? Pourquoi Samori n'a pas réagi ? Pourquoi tel-tel n'a pas réagi ? Celui qui est aujourd'hui ministre de 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 l'habitat, tout ça, ce sont des récompenses. Tous ceux qui ont empêché les militaires d'aller défendre le président, chef suprême des armées, ils ont été tous récompensés. Le président Fakonde, non, il a été trahi. Trahi, au fond. Mais beaucoup de ces personnes, eux aussi, ils ont été trahis devant l'histoire. Ils sont coupables de quelque chose. Vous savez, on les a... Beaucoup, on les a trompés en disant quoi ? Le président Fakonde est condamné quand il était en Turquie. Quand il est condamné pour trois mois, il ne va pas survivre. Donc, il est temps qu'eux, ils s'organisent à prendre, qu'autre, d'autres vont prendre. On faisait allusion aux gens de Batara, ainsi de suite. Voici pourquoi ils ont fait le sale boulot. ils se sont associés. Mais tout ça, le cerveau, c'est Idi Amin. Tout ça, le cerveau, c'est ce crâne rasé dont vous voyez là. Tout le problème, c'est lui. Ne le voyez pas, il est très... Même le petit, il n'est pas encore satisfait. Il n'a pas encore eu l'occasion. Depuis longtemps, il aurait frappé Dumbuya. De la manière dont Dumbuya dit qu'il n'a pas d'état d'âme, c'est comme ça, Idi Amin n'a pas d'état d'âme. C'est comme ça. Vous avez vu ? Quand il est rentré de Cuba, Dumbuya, au départ, vous avez vu, il n'a pas mis quelqu'un en prison. Il n'a pas frappé. Lui-même, il était dépassé. C'était plus fort que lui. C'est quand Idi Amin est rentré. Les politiciens Nyangbo, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyate sont rentrés que le problème des proches du président Alpha Kone ont commencé. Si nos docteurs Kassel, tout le monde l'a vu. Les Damaro, ils les ont invités là-bas. Il n'y avait rien. Mais c'est quand Idi Amin est rentré, il a demandé d'enlever les 42 généraux. Et même, il y a un secret derrière ça, je ne vais pas dire, pour créer d'autres problèmes. Il a demandé, si Dumbuya n'en avait pas les 42 généraux, lui, il démissionne. Parce que Dumbuya a peur de lui. L'armée, au temps du président Alpha Kone, il a tout fait, les sadibas, ainsi de suite. Ces hommes, il les a placés à des postes stratégiques. Comme je vous ai dit, Samouria, les camps, tous ces gens, c'est lui. Il a tout fait pour les placer. Et le jour, comme le jour du coup d'État, pour empêcher les soldats de prendre les véhicules, le commandement de sortie. À ce moment, ils avaient mis encore Namouri, le Nalou Maba, qui est aujourd'hui, toi de Kouroussa, le président Alpha Kone de Kouroussa, qu'il y a aujourd'hui au Maroc. Lui, Dumbuya, Dumbuya vient et lui dit, ah, on va faire le coup. Même Dumbuya, il était déjà soupçonné pour l'arrêter. Lui, il vient dire, ah, tel jour, si tu ne fais pas le coup d'État, d'ici telle date, ils vont t'enlever, ils vont faire ça. Parce que lui-même, il savait qu'on allait l'enlever. Et, 11 ans, 3 ans chef d'État-major adjoint, 8 ans chef d'État-major. Et, montrez-moi un pays de la sous-région. Même le Sénégal vient de changer son chef d'État-major. Montrez-moi un pays au monde. Mais Namouri a fait 11 ans chef d'État-major adjoint, 3 ans, 8 ans chef d'État-major. Mais, malgré tout ça, le prix à payer à son bienfaiteur, c'est de le renverser. Mais Dieu sait faire les choses. Vous avez tous vu comment Namouri est parti. Dumbuya, il n'est pas bête. Il a pris ses éléments fortes spéciales pour mettre derrière Namouri pour renforcer sa sécurité. Le Gawa n'avait pas compris que le petit était plus malin que lui. Mais tout ça, par le crâne rasé. Le jour du coup d'État, vous avez vu ? Vous avez vu Namouri sur le plateau ? Non ? Namouri était prisonnier même le jour du coup d'État. Mais pourtant, l'attaque, quand c'était chaud, c'est Namouri qui a dissuadé les gens du bâtard. Dumbuya ne pouvait rien. Ils étaient déjà finis. Ils n'avaient plus de munitions. C'était chaud pour Dumbuya. Il était déjà à l'hôtel. Mais celui qui a découragé, parce que c'était Bata qui était venu, c'était Namouri. C'était Namouri qui a empêché les gens du bâtard à faire le coup. C'est-à-dire à venir en renfort. Sinon, c'était chaud le matin. Ils ont commencé tôt. La garde présentielle a résisté. Je vous dis, il y a eu 17 morts seulement. La garde présentielle. Vous savez, il y a eu combien de morts ? Plusieurs morts dans le rang des forces spéciales. On parle de presque sans morts. Au départ, vous avez vu, c'était des éléments de la Jeanne-Amérique de Bala qu'on faisait porter des uniformes de forces spéciales. Il y a eu assez de morts. C'est des gens qui n'ont jamais participé à une guerre. Il y a eu beaucoup de morts parmi eux. Mais celui qui les a aidés, c'était Namouri. Mais eux-mêmes, ils savent que Namouri est une traite. Pourquoi ils vont garder Namouri ? Pourtant, ils avaient promis Namouri d'être le président de la transition. C'est comme ça, Dumbuya l'a eu. Ah non, comme vous êtes nos aînés, moi, je vais accepter d'être ministre de la Défense. Même ça encore, Dumbuya a trompé Aliyah. Aliyah ne voulait pas de ce coup d'État. Comme je vous l'ai toujours dit, ils ont trompé les gens pour dire, le président de Krakondé est condamné. Si on n'agit pas, c'est fini. Aliyah aussi était premier ministre de la Défense. Le résultat, on a vu. Les Amara et les autres, ils ont dit à Dumbuya, on ne fait pas le coup d'État pour donner le pouvoir à quelqu'un. C'est pourquoi, Bala et Amara sont restés à côté de Dumbuya. Idiamine est venu, lui, on lui a donné la Défense. Aliyah est parti où ? Ils ont mis Aliyah encore dans la sauce. Aliyah dans la sauce. Et là, c'est l'Oudalen, les Cidia, ceux qui ont fait des tournées, pour eux, se promener, pour dire, non, c'était logique ce coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les mois qui ont suivi, des escrocs du bar café, Girassi, qu'ils ont vu, c'est l'Oudalen. Ceux-ci-là ont vu c'est l'Oudalen quitter chez Aliyah. Donc, automatiquement, ils ont imaginé les mille choses qu'ils sont en train de pousser Aliyah encore à faire un autre coup d'État. Je vous ai dit, posez-vous la question. Qu'est-ce qui pouvait motiver Dumbuya, tout d'un coup brusque, pour dire, quelqu'un, tu as invité à ton investiture, ça n'a pas fait quelques mois. Quelqu'un qui est sorti, qui a fait des tournées mondiales pour toi, pour légitimer ton coup d'État. Tu t'élèves tout d'un coup. Paf ! Raser sa maison. Audit, 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 audit. Pourtant, les Ousmane Kaba sont là-bas. Les Nansara Kouyati, ils ont été tous des ministres, des gens. Tout simplement, les mensonges que les gens ont rapportés auprès du bandit Mamadi Dumbuya. Pour dire que tu es assis, Selou Dallin est en train de préparer. Vous savez, je vous parlais d'un coup d'État. J'ai dit qu'il y a un complot qui sont en train de monter pour dire que Selou voulait faire un coup d'État, un truc pareil avec Aliyah. C'est ce dossier-là. C'est ce qui a fait que Mamadi, il a eu plus de haine pour Selou. Il a dit non, comme c'est ça, qu'il préfère mourir, mais Selou ne sera jamais président. Je vous avais dit au départ, donc, le traite continue cette trahison. Mais entre eux là-bas, ils vont se manger. Les traites là. Ce n'est pas au président Faconde. L'armée guinéenne n'avait rien à voir dedans. Voici des gens qu'ils ont montés. Idiamine, des gens, ses proches, qu'il a monté, qu'il a monté, monté, monté. Et qu'il dit aujourd'hui, Mamadi les a tous surpris. Idiamine ne pouvait pas s'entendre que Mamadi allait prendre. Ceux qui lui ont donné la force là, c'est Bala et Amara. C'est pourquoi, si on a un moment donné, on voulait enlever Bala, non. Parce que c'est Bala et l'autre qui ont dit, non, tu ne fais pas le coup d'état pour donner à quelqu'un. Tu ne fais pas le coup d'état. Mais je vous dis, le crâne rasé, jusqu'à présent, il n'est pas encore satisfait. Il a encore soif. Son vœu, c'est de diriger. C'est ça son vœu. Il avait dit que même s'il doit faire 24 heures, c'est pourquoi nous, on regarde le film là. Walloy, il n'y aura pas d'élection. Ça je vous dis, après 24 mois, Walloy, non, déjà il reste 20 mois. Après 20 mois, Walloy, il n'y aura pas d'élection. Ça je vous dis. Même si les gens là vont jusqu'à 20 mois, mais je sais qu'ils ne vont même pas atteindre ça. Même si on devait aller encore 20 mois après, bien Walloy, il n'y aura pas d'élection. Vous n'avez rien compris d'abord. Jusqu'à présent, les Guinéens n'ont pas compris le coup d'État, les raisons du coup d'État, vous n'avez pas encore compris. Mais continuez à rêver que c'est un garde-gé ou que c'était à cause des FNDC ou bien UFDG. Vous avez vu clair dedans maintenant. Où est Fonike Mange ? Où est Konduno ? Où est La Seludane ? Maintenant, les Guinéens ont compris. On a affaire à des narcos, à des pandis de grands chemins. Je vous ai parlé de Mamadi Kaba, le narco qu'ils ont mis en prison, qu'eux-mêmes, ils ont évadé. tout récemment, ce Mamadi aujourd'hui en France parce qu'ils ont donné plus de 1600 et quelques passeports de service à leurs amis. Beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup sont à Dubaï, beaucoup sont en Europe. C'est le Mamadi Kaba qui avait cité le nom. Vous vous rappelez, avant le voyage du président Fakondé, l'affaire de drogue, Moussa Moïse, inspecteur Colombo, les têtes vont tomber, voilà, les têtes vont tomber, faire son bar-café chaque matin, enquête, M. Colombo, Moussa Moïse, pour fermer la bouche de bébé Apoutchou, Moussa Moïse, il l'a mis, il l'a mis au palais là-bas. Regardez-le aujourd'hui. Quand vous voyez sa femme aujourd'hui à Paris, je ne vais pas montrer la photo de la pauvre femme. C'est doux, le pouvoir, c'est vraiment doux. Quand vous voyez la femme de Moussa Moïse aujourd'hui, les Champs-Elysées, Tour Eiffel, parce que l'argent, vous vous imaginez, Moussa Moïse, son salaire, c'est combien ? Pour pouvoir payer la maison de sa femme, occupation, sa femme ne travaille pas, rien. Vous vous imaginez ? Bala Samoura, pareil. Parce que oui, les gens-là, ils se font des milliards à gogo. Le budget de la présidence, 725 milliards. Un président qui n'est pas, même le président, il faut qu'on ne s'était 600 et quelques. Au moins, lui voyageait, des grands projets, qu'à l'État soit petit. Beaucoup de projets. Eux, ils sortaient pour envoyer des projets. Mais le bandit qui est dans son trou là-bas, un budget de 725 milliards. Il y a un fonds spécial pour les journalistes. N'en voulez pas la petite œil de crapaud là. Garay, aujourd'hui, si vous voyez, ils sont gonflés là. Il y a un budget. Yvan, seulement on prend 5 millions, on te donne. Chaque mois, on prend 5 millions. Leur salaire de la radio, il n'y a rien dedans. Et les narcos qui sont à côté, ils voient les narcos là. On leur donne des enveloppes aussi, des billets verts, dollars. Donc, ne les envoulez pas. Même ces rouges là, ils vont vous dire que c'est blanc. Ne les envoulez pas. D'autres, leur vie, c'est comme ça. Mais, allons-y sur les mains. Dieu fera le reste. Mamadi Doumbou, il y a tout ce qu'il est en train de faire. Ça se retourne contre lui. Les obsèques de la première dame, tout le monde a vu. Le bon là encore, c'est-à-dire, il faut être méchant, animé de haine pour ne pas reconnaître l'ingratitude, l'ingratitude de ce gars là. Moi, je vous ai dit, allons-y, après le mois de Ramadan, Wallah, ça va chauffer. Il n'est pas plus béni. Il n'est pas plus béni que les autres. Il a trompé, il a reçu dans sa mission, mais il ne va pas continuer. Et là, ceci, il y a un homme. Vous voulez guiné, mais vous voulez guiné, au début du coup d'État, on a entendu beaucoup de mensonges. pour calmer les gens de RPG, que non, c'est le coup d'État du président Fakondé. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui pensaient que non, c'est vraiment le président Fakondé qui travaillait avec Dumbuya. C'est quand il y a eu les obsècles encore, d'autres ont dit, non, 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 le président Fakondé n'a rien à voir avec ce bandit maintenant. eux, c'est maintenant qu'ils ont consommé vraiment que oui, non, il n'y a rien. Mais tout ça, c'est Allah. Allons-y. Au fur et à mesure qu'on avance, les Guinéens commencent à ouvrir les yeux. Parce qu'on va beau expliquer, les gens regardent l'infrastructure, mais beaucoup ne sont pas allés à l'école, ils ne comprennent pas comment ces bâtiments-là, qui a trouvé le financement. Non, et eux, ils disent, hé, Mamadi, il est arrivé dans un temps récord. Mais ils m'ont à l'aventure, à l'aventure, à terrain, à plan, à ce basset-là, on vient, on l'enlève, l'autre vient, il finit maintenant, il fait monter les murs, et il y a un mur, il y a un mur à terre, je n'en fais ça. Si ce n'est pas vraiment de l'illusion, vraiment. Mais ils m'ont à l'aventure, à l'aventure, à projet à monter, à financement à l'aventure, à cause de pierre à bas. Kobrina déjà dans les banques, mais la Guiné-Ca, c'est pourquoi, je dis, il y a trop d'ingratitudes dans ce pays-là. Trop d'hypocrisie. Mamadi Doumouya, depuis qu'ils sont venus, qu'ils nous montent un projet qu'ils ont pu monter pour le développement de la Guinée. Tout ce qui est là, ce sont des projets du président Alpha Condé. Montez tout, financez, si vous voyez qu'il accélère. Pourquoi aujourd'hui, il a des difficultés, il ne peut pas faire de recettes si vous vous vantez pour dire que, ah, non, Mamadi Doumouya, il vient d'arriver. Pourquoi on ne peut pas payer les enseignants contractuels ? Pourquoi on ne peut pas payer les étudiants boursiers aujourd'hui ? Pourquoi on ne peut pas payer les paysans ? Pourquoi on ne peut pas payer les retraités de la fonction publique ? Pourquoi on ne peut pas recruter ? Voici les questions que vous devez vous poser. Tout le reste, c'est des projets, mais ils veulent se vanter de ces projets. l'essentiel. Il n'est pas que tu manges il n'y a pas de recettes. Il n'y a pas de recettes. Pour dire que oui, oh, belle maison, oh, il n'y a pas de recettes. Il faut dire qu'il n'y a pas de recettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recettes. Je n'y a pas d'accompagnement. On ne parle pas de ça. C'est-à-dire l'État, aujourd'hui, on parle d'un déficit de 34 000 milliards. Et je vous ai expliqué comment les bandits, les Amaras se sont enrichis. Il y a des cambres bas, aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a des gens, depuis le temps de Sekouba Konate, qu'eux, ils ont acheté des véhicules pour l'État. Qu'au ceci, ils sont amis avec eux. Des projets, des factures de 20 à 30 milliards. On vient, on dit, il faut nous aider. L'État nous dévient. Nous voulons que vous nous aidiez à influencer pour payer. Si c'est 20 milliards, Amara qui les a aidés, on les donne 15 milliards. Si c'est Djiba Djakite, sur 30 milliards, on les donne 10 milliards. Voici comment les bandits, voici comment les bandits se sont enrichis, actuellement. C'est-à-dire, on vide les caisses de l'État à travers des factures montées par des bandits. Je vous dis, c'est le regroupement des bandits. Voici comment ils sont en train de travailler au pays aujourd'hui pour sortir de l'argent, n'importe comment. Donc, si les Guinéens, quand ça va chauffer là, vous avez vu au Bolivie, vous avez vu en Sierra Leone, quand le peuple a faim là, il n'écoute plus. c'est de jamais vu autant de présents facondés. Le ravitaillement des militaires, ça aidait beaucoup de pauvres. Un militaire, au lieu de ça, qui était à 250 ou 248 de présents facondés, pouvait donner ça à quelqu'un, à un pauvre citoyen, à 150 000. Le riz là, était consommé en Guinée. Tout ça, ça aidait les pauvres. Mais non, on dit, non, on va donner l'argent. Un militaire a mouré. Il va prendre tout son salaire et donne à une fille qui ne sera jamais satisfaite, qui est tout le temps sur TikTok. Voilà. Mais au moins, le sac de riz, le sac de riz pouvait aider beaucoup de pauvres. Mais quand on a des tourneaux vides, quand on a des irréfléchis, qui viennent prendre le pouvoir, aucune notion de la République, dans l'arrogance, on assiste à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu, les Baïdés, nos cadres là, autant le président Facondé, chaque début du mois de Ramadan, au moins, l'argent qu'eux, ils gagnaient, qu'on les traite de tout, dépensait pour aider des pauvres. Et nous, c'est taré, ma lima. Vous avez vu, l'année passée, ils ont commencé. Mais cette année, vous avez vu, les caisses sont vides. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les caisses. Il n'y a rien dans les caisses. Il n'y a rien. 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 Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le jour où je me dis, il n'y a rien. C'est là, vous allez comprendre. Président Facondé, eux, ils sont venus trouver plus de 1,5 milliard de dollars évaluer. Ils ont fait des dépenses rénovation. Quand tu dis que tu vas rénover la maison, tu vas faire des dépenses. Comme les dents, ils l'ont fait. Ils ont trouvé 6 milliards. Mais les dents sont en prison aujourd'hui. Ils ont fait des dépenses et des dépenses. Ils ont dit, ils ne sont pas en prison. Même ils ont dit, ils ont fait des dépenses. Ils ont fait des dépenses. Comme les dents. Ils ont fait des dépenses. Écoutez les journalistes. Écoutez les journalistes. Écoutez ces journalistes. Regardez. Est-ce que lui, on peut vraiment, on peut dire lui, c'est un président d'un pays. Regardez-le. Eh, Allah. Eh, mais les dents. Ils ne sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison. Eh, allez, sous-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez. Même un mort vivant. Même un mort vivant. Regardez-le. Regardez ce mort vivant. Sous-moi, je ne sais pas. Mais là, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il sait pas. Il sait pas. Il sait. C'est-à-dire, le pays, c'est incroyable. Voici l'autre encore. Je vais vous montrer son protocole. Demandez, demandez n'importe qui ici aux Etats-Unis. Ils vont vous dire. Les gens de Washington, New York, ils vont vous dire c'est qui ce dernier. Voilà, ni moi m'a dit. Ni moi m'a dit. Comment des gens comme Kumbasa, les Ahmed Durak, on peut nommer chef de protocole d'un pays. Des gens qui sont recherchés par FBI ici aux Etats-Unis. Les papas des bandits réunis, on les prend, on les met aujourd'hui. C'est incroyable. Même si le président Fakone devait partir, même si c'était des soldats patriotes qui pouvaient rassembler, faire autre chose, les bonnes choses, on peut comprendre. Mais regardez, des Ahmed Durak, des gens qui sont reconnus dans l'arnaque, qui sont recherchés aux Etats-Unis ici. Leur groupe, ils étaient beaucoup. C'est eux qui sont derrière Mamadou Doumbouya aujourd'hui. Eh, Allah ! Eh, non, la guinéta, qui n'est pas mon avis. Quand est-ce les gens vont comprendre que oui, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat, rien du tout. Qu'au présent, Alphakone a sous-café ça. Même son corps est mieux que ses bandits-là. Mais la guinéta, démagogie, les médias. À l'époque, vous attendiez les gens du bar-café parler. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi quand j'avais vu le type là, Charles Roy, à un moment donné, le communiquant, vous qui êtes aux États-Unis, j'ai un secret, je vais vous faire rentrer. C'est quand je compte sur le passeport guinéen pour voyager que vous allez me prendre. Parce que moi-même, je sais que mon série du passeport guinéen, vous avez déjà, vous avez déjà dit à Interpool, je suis bandit, je suis temps. Moi, je ne suis pas maudit. Quand je voyage avec le passeport américain, et là, je vais voir maintenant votre force. Après le mois de Ramadan, je vais voyager, je vais en Europe. Maintenant, je vais voir si vous êtes forts. bande de bandits que vous êtes, il fallait le voir se flanquer, les communicants qui sont aux États-Unis, nous, on a un secret. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit, prenez mes vidéos. L'ambassade des États-Unis sont là-bas, ils voient. j'ai dit, Mamadi est un bandit, un criminel. Mamadi est un traite, Mamadi est un narco. Le CNRD, ce sont des traites des narcos. Prenez la vidéo, vous allez porter plainte contre moi. Mamadi n'est pas criminel, le 5 septembre, où se trouve le corps ? Il a tué des gens. Où se trouve le CIDO ? Où se trouve les éléments, le corps des victimes du 5 septembre ? Où se trouve ce corps ? Moi, j'ai toutes les images, j'ai les preuves avec moi. Donc, le jour que Salou Ratsi, vraiment, il est légal, il n'a qu'à porter plainte. J'ai dit, j'ai dit, Mamadi est un criminel, j'ai le corps avec moi. Voilà. J'ai dit, c'est un bandit, c'est un traite, il a trahi son bienfaiteur. Oui, l'effort spécial n'existait pas. C'est grâce au président Le Faconde. Donc, quand je vois ces fanfarrons s'asseoir, que nous, on va faire entrer les gens qui sont aux États-Unis, tout ce que vous pouvez faire là, c'est payer les gens contre moi. Et même ça, je suis sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez tout fait, parler, que vous allez rabaster le général 5 étoiles. Regardez toujours, ce qui sort de ma bouche là, si ça là, ce n'est pas la vérité là, là, les gens vont me juger. Mais ce n'est pas ce que vos gens là, vos petits communicants, ils vont insulter le général. Ça me fait quoi ? Plus beau, plus choco que vos communicants. Il est toujours à l'aise, en forme. Ça peut changer quoi au général ? Vos communicants là, qui dépassent le général ? Ils vont venir sortir, sortir, un maman de quelqu'un. Ils n'ont pas de maman. Voilà. Donc les gens me jugent. Ce n'est pas ce que vos petits communicants vont venir s'asseoir pour raconter. Hein ? Ce que le général dit là, c'est ce qui compte. C'est ce qui fait de moi quelqu'un de puissant. Donc moi, je vous ai dit, je vous ai dit, si je réponds à un petit blogueur ici, non, désabonnez-vous de ma page. Si vous me voyez répondre quelque chose là, laissez-moi répondre, je sais pourquoi. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Ma soeur Fanny, merci à vous. Voilà, le futur boss Konaté, merci à vous. Merci à Diabo Boba, Ismaël Konaté, merci à vous. Voilà. Voici un imbécile qu'il est en train de défendre son intérêt personnel. Je n'étais pas communiquant du RPG. Moi, autant du RPG. Damaro, je frappais le RPG. Je critiquais le RPG. Moi, c'était ça. intérêt personnel. Parce qu'il y a des gens, ils sont bêtes. Les gens, au départ, ils disaient, oh non, c'est son père, Damaro. Damaro, c'est mon oncle. Mon oncle était ici. Chez lui et chez moi, c'est différent. Très, c'est comme quitter en Guinée, aller jusqu'au Nigeria. C'est même plus loin que ça aux Etats-Unis. Je n'ai jamais habité chez mon oncle. Je n'ai jamais bénéficié, je vais dire, l'eau, le prix de l'eau. C'est mon oncle, je dois le respecter. Je ne suis pas féné aussi aux Etats-Unis. Donc, c'est mon oncle et je n'accepterai pas que quelqu'un lui manque de respect ou quoi que ce soit, mentir sur lui. Mais il y a d'autres qui ne savaient pas. Oh non, c'est son oncle, c'est son père. Il y a d'autres même, surtout les grecs. Eux, ils disaient, non, c'est son papa, tout ce qu'il fait. Mais maintenant, ils ont tous compris. Donc, cherchez à connaître les gens et avant de vous asseoir à aboyer ou dire des bêtises, cherchez à connaître. Le RPG, vous m'avez tous vu. Mamadou Doumbouya, je vous ai montré la photo avec Mamadou Doumbouya. Moi, j'ai été pour les campagnes. À ce moment, ici, pendant le COVID, d'autres prenaient les 50 à 100 000 et l'État donnait. Moi, à ce moment, j'étais là-bas. J'ai dit que je ne bougerais pas de Conakry qu'après l'investiture de présent faculté. Moi, je ne l'ai fait par conviction. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, un jour, non, le RPG, vous me devez ça. Moi, mon honneur, c'était d'assister à l'investiture du président Fakonde. Je vous ai dit des raisons. Simandou, le projet, ne serait-ce que le projet du Simandou, le président Fakonde a tout fait pour la Guinée. Ne serait-ce que Simandou, qui était vendu 100 et quelques. Aujourd'hui, on parle de 15 milliards. Les bandits sont venus arrêter le projet pour faire souffrir 11 700 personnes. Le projet, est-ce qu'on a dépassé les 15 milliards ? Aujourd'hui, ils ont besoin de 500 millions. Pourtant, le projet était en cours. On a arrêté tout ça. Aujourd'hui, c'est pareil comme tous ces grands projets Ils ont du mal aujourd'hui à démarrer ce projet parce qu'il n'y a plus rien. Pourtant, tous ces projets étaient en cours. Quand je vois l'hypocrisie du Guinéen, pourquoi Simandou, ils ont du mal ? Pourtant, c'était en cours. Pourtant, c'est eux qui ont arrêté Simandou. L'état, le gouvernement du président Fakonde n'était pas en mesure de continuer. C'est eux. Aujourd'hui, ils ont besoin de 500 millions. Quel est l'état normal qui va prendre 500 millions pour donner à ces bandits, ces narcos ? Qui va prendre son argent pour donner ? Tout leur brouillet, ce n'est pas 91 millions. Ce n'est pas 91 millions aujourd'hui. Ils veulent nous dire que non, la Banque mondiale vient de donner je ne sais pas 91 millions. 91 millions de dollars, c'est quoi ? Pourtant, on avait vu les Ousmane Kabbal et Nyangbo, les menteurs ici, les Ousmane, les Lansana Kouyate, dire ici que des anciens dignitaires ont 1000 milliards sur leur compte. 1000 milliards, ça fait combien ? Ça ne fait pas 100 millions de dollars. Donc, on a ça dans nos comptes, mais ils sont en train de quémander. Le président, il faut connaître qu'eux, ils insultent, il dit tout. Lui, il a organisé des élections présentes et des élections en Guinée avec des fonds propres. Les fonctionnaires étaient payés. Tous ces fonctionnaires aujourd'hui à la retraite étaient payés. Le payé était en chantier. Si ce n'est pas de l'hypocrisie du Guinéen, si ce n'est pas de l'hypocrisie, comment se fait que le payé était en chantier, tous ces PME, en activité ? Tous ces fonctionnaires dont eux, ils disent fictifs ou je ne sais quoi, tout ceci-là était payé. L'argent venait de où ? C'était de la magie ? Non, du savoir-faire. Je vous ai dit, ce n'est pas être grand, gros, bête comme ces gens-là. Il faut avoir la tête, il faut avoir les hommes. Vous avez vu le passeport du président élu du Nigeria, des ignorants que le président a donné, il a donné le passeport à ses amis. L'un des milliardaires au Nigeria. l'un des milliardaires, celui qui est le président élu du Nigeria. Quand je vois des petites personnes, au lieu de profiter des opportunités, au lieu de profiter des opportunités, qu'on a ce dernier passeport, l'un des milliardaires, lui, il va chercher quoi ? Le passeport guiné, si ce n'est pas à cause du président Fakonde, par amitié, apporter son savoir-faire. C'était des conseillers du président Fakonde. Aujourd'hui, c'est lui le président du Nigeria. Celui qui était aussi l'ami de Don Kass aujourd'hui. C'est lui qui est aujourd'hui le président d'Abu Dhabi. Au lieu de dire Dieu merci, ces hommes, des grands, gros, grands bêtes comme les Gomou, Ibarra, Aluyela, Toulan, Toulan, ils n'ont rien dans la tête des simples comptables. On ne prend qu'au premier ministre d'un pays. Demagogie sur Demagogie. Celui qui est aujourd'hui le président d'Abu Dhabi, lui, son ami se donne casse. Le président Fakonde, on n'en parle même pas. Combien de présidents amis ? C'est ce qui développe un pays. Alassane Ouattara, c'est son expérience être directeur et adjoint de la FMI. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, partout où il tape aujourd'hui, il veut 20 milliards de dollars, on le donne. Il fait tous ses chantiers aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président Fakonde, c'était ça, le don, les relations. Mais si on vient qu'au quelqu'un gros, vous pensez que gérer un pays, c'est être gros, grand et pète comme les dumbouillards. Des tonneaux vides réunis comme ça, l'arrogance, la démagogie, parler seulement. Ils ne vous ont pas dit ici, avec la canne ou sans la canne, qu'ils vont vous construire les stades. C'est Béat qui me fait pitié dans tout ça. Affaire des cannes, on ne parle même plus de tout ça. Des gens, ils n'ont rien dans les caisses de l'État. L'impôt aujourd'hui, les commerçants, nos opérateurs économiques sont en train de vider le pays parce qu'on est en face de nous des tonneaux vides qui pensent que c'est dans l'arrogance qu'ils peuvent développer ce pays. Ils ont augmenté l'impôt, les transiteurs, ça pleut partout. Mais quand vous augmentez la douane, mais qui paye cher, c'est la population. Le prix du pain augmente, le prix de l'huile, tout augmente et le salaire, rien n'a changé. Qui souffre, c'est la population. Mais pourtant, au temps du présent, c'était pas pareil. C'est-à-dire, tout ça, c'est là, on ne parle pas de ça. Impressionnément. Eh, il est venu, voilà, il a accéléré, il a fait ça. De toute façon, tu accélères, c'est comme ça, tu gâtes. Échangeur, c'est devenu pont. C'est la partie même qui m'a fait rire. On dit pont, je dis, en bas, donc ce n'est plus échangeur. Nous, on a fait pause de pierre. L'argent était là, tout, c'est à vous de faire. Eh, le chemin est là, le plein est là. On veut dire encore, non, c'est la faute du présent, il faut qu'on est. Non, le temps, il y a fait ça. Pour vous, c'est de l'hypocrisie, pro max. L'autre a fait pause de pierre. Vous, vous êtes venu, quand vous êtes fort, on va accélérer, plus de pagaille, on va accélérer. Un chinois, il ne faut jamais dire, quand le chinois prend tout son temps là, il faut dire, ok, il faut bien faire. Mais quand il dit au chinois, il faut vite faire là. Voilà, il va vite faire, bien faire pour te donner. Alors, il vous en donne maintenant le pont, vous êtes satisfait? Cac de lait, la densité, regardez, vous allez entendre encore plus d'embouteillages. Tout ça là, ça n'a servi à rien. Walloy, s'il n'y avait pas de voix. Le schéma, aujourd'hui, c'est eux qui ont la force. C'est-à-dire, quand tu parles, non, c'est eux qui ont initié. Ok, vous, vous avez votre plan, vous avez compris? Voici le plan. Regardez très bien, regardez très bien, regardez très bien. ça y est en Côte d'Ivoire, ça y est au Ghana, ça y est un peu partout. Mais ils sont venus accélérer. Maintenant, c'est pour venir dire, ah non, c'est eux qui ont initié. Et, quand vous étiez en train de dire, faites ça vite, vite, faites vite, vite. Ils ont vite fait pour vous, on vous a donné. Voilà, donc, merci, on est ensemble. Merci vraiment, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada